Hey tout le monde c'est Melokimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing d'une box que j'ai eu en partenariat avec la boutique Yumei Twins. La Yumei Twins c'est très simple, c'est une box qui est constituée de plein d'objets kawaii dont des objets mis au hasard dans la box. Donc j'ai déjà vu une vidéo d'une fille qui l'avait fait. Si cette vidéo te plaît n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. N'hésite pas à aller sur leur site, je le mets en barre d'infos et dans les commentaires. C'est pas ce que vous en pensez mais ça y est j'ai eu le fond et mes éclairages. Donc voilà j'espère que la qualité est bonne. Donc c'est parti, premier aspect de la boîte, voici. C'est complètement kawaii, voilà avec des petits chats, des arc-en-ciel avec la boîte Yumei Twins. Ainsi que de l'autre côté où il y a mon adresse, je ne vous montrerai pas. Et ici encore avec des petits trucs comme ça. Premier aspect de la boîte, magnifique. Donc il y a marqué Konichiwa sur le dessus, vous ne le voyez pas. Premier objet que j'attrape, c'est ça. C'est trop mignon. Une petite clochette à l'intérieur, donc les étiquettes, les voici. Donc trop joli, moi j'adore. C'est une petite coccinelle. Oui, une petite coccinelle avec un petit cœur ici sur son cucu. Qu'est-ce que j'attrape ensuite ? Un petit chat. Alors, oui. Donc, j'aurais pu avoir cela. Voilà. Moi j'ai eu celui-ci. Et ça me suffit amplement parce que justement il est noir. Donc c'est très bien. Moi j'adore tout ce qui est noir. Donc voilà. Donc c'est un petit porte-monnaie, voilà je précise quand même. Donc perso, ça fait longtemps que je n'ai plus de porte-monnaie comme ça. Mais ça peut être sympa. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu extravagant, etc. Ensuite, j'attrape une lanière. Je vais la placer une lanière. Rilakkuma. Donc voici les petits dessins de Rilakkuma. Donc là voilà. On a la petite étiquette Rilakkuma. Et donc c'est pour accrocher pas mal de choses. Voilà, on va mettre des portes-clés. Ici il y a une ficelle. Et ici, donc pour accrocher, je ne sais pas, des cartes. Genre quand je vais en convention pour mettre mon ticket, etc. dans une pochette. C'est bien pratique. Et en plus, c'est joli. Ensuite, j'attrape un petit livret de post-it. Donc My Melody. Donc voilà. My Melody, j'adore ce truc. C'est trop mignon. Donc voilà, je trouve ça trop chou. Et en plus, les post-it sont vraiment mignons. Je ne pense pas que moi, je vais m'amuser à les utiliser tellement c'est beau. Je ne suis pas du genre à utiliser les trucs qu'il y a dans les box. Donc voilà. Ce sont des vrais produits, je tiens à le dire. Ce ne sont pas des produits de merde. Donc voilà. My Melody. J'attrape ceci. Donc ça provient de Snoopy. Donc c'est Pinette. Pinette, ok. Donc on dirait un gâteau comme ça à l'aspect. Ça fait un peu gâteau. Mais non, en fait, c'est une balle anti-stress en fait. Donc moi, j'adore ce truc. J'en voulais une, mais je n'osais pas l'acheter. Donc on va l'ouvrir. On va la tester. Je tiens à préciser que ça pue énormément la mort. Voilà, ça pue vraiment. Donc voici la petite balle anti-stress. C'est comme vous le connaissez, je pense. Vous faites ça. Et il reprendra sa forme. Voilà, il reprend sa forme. Donc dernier article de cette boxe. Donc il y a déjà une boxe qui est très garnie. Donc ouvrons. Je vous présente cette petite housse. Donc cette housse qui est de Sakura. Chasseuse de cartes, effectivement. Donc voilà, moi je le trouve trop beau. Donc c'est une housse de... En plus, c'est marqué là, quand même, sérieusement. C'est une housse de Dakimakura. Je pense que c'est pour un Dakimakura. Ou non, c'est encore plus petit qu'un Dakimakura. Donc les Dakimakura, c'est bien sûr les grands coussins japonais. Bon, toi, t'as rien. Donc voilà, avec Sakura. Donc moi, je la trouve trop belle, celle-là. Ok, là, on a des petites instructions. Pour comment on peut l'utiliser en fait. Soit pour un grand coussin. Soit pour un coussin comme ça, il faut le plier. Enfin voilà, moi je trouve ça cool. Donc sur ce, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci énormément à YouMyTwins de m'avoir envoyé cette box. Elle est magnifique. N'hésitez vraiment pas à aller voir leur site. Moi perso, je vais recommander sur ce site. Vraiment, je vais commander à fond. Je vais faire un abonnement. Et ouais, j'adore cette boutique. C'est trop mignon. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Donc voilà, je suis très fière. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada